Salut les astrolabiens et bienvenue dans ce soixantième épisode des AstroNews. Il faut qu'on vous avoue quelque chose, ça fait quelques temps qu'on discute avec l'équipe, mais on ne savait pas comment vous le dire. Euh, t'es sûre que c'est le moment de leur en parler ? Ouais, va falloir qu'on leur dise, on a eu notre premier commentaire là-dessus. Bon, vous ne savez pas de quoi on parle ? Bah voilà le commentaire de Laurence Larcebeau qui nous demande... Pourquoi on voit jamais vos bassins et vos jambes ? Bah ok, on vous a menti assez longtemps, voilà le moment de la grande révélation. Je vais me lever, est-ce que vous êtes prêts à voir ce qui se passe en dessous de notre ceinture ? Euh, Chris, ça prête à confusion ton histoire. Oui bon, qu'importe, voilà la grande révélation dans 3, 2, 1... Eh, on peut montrer, nous, ici ? Allez, je vous montre. En plus, j'ai une super nouvelle ceinture et... Ah mon dieu ! Voilà, maintenant vous savez tout. Ne nous jugez pas pour qu'ils nous savent. Je n'ai rien d'autre à ajouter, Arnaud. On part sur le sommaire. D'abord, on va voir que des chercheurs ont réussi à créer des neurones artificiels, puis on parlera d'une étude qui dit que les plantes savent justement en parler. Ensuite, un nouveau drone pourrait servir d'ambulance dans les zones les plus reculées du globe. Et enfin, des Chinois ont développé une IA capable de lire sur les lèvres. Et donc voilà pour les news d'aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on passe à... Vous êtes sûr que vous voulez pas un jeu ? Arnaud, très bien, très bien. On a compris, Arnaud. Merci. Allez, générique. Les neurones, c'était un petit peu le grand mystère des médecins. On sait très bien à quoi ils servent, mais on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent à l'intérieur. Mais ça y est, c'est chose faite là. Du coup, en comprenant le fonctionnement interne des neurones, des chercheurs de l'université de Basse ont réussi à créer un neurone artificiel en silicium. Si cette technologie fonctionne, ça pourrait permettre de soigner les lésions de la colonne vertébrale, de guérir les insuffisances cardiaques, ou encore de diminuer les symptômes des maladies dégénératives, comme Alzheimer. Alors reprenons un petit peu les bases. Les neurones de notre cerveau communiquent entre eux grâce à des impulsions électriques. Sauf que ces impulsions ne sont pas linéaires et sont plutôt très complexes. En gros, c'est comme si vous étiez en rond dès que vous faisiez des passes avec un ballon. Sauf qu'il est envoyé un petit peu à n'importe quel joueur, et parfois en le balançant super fort, et parfois très légèrement. Bref, cette belle métaphore pour vous dire que c'est un peu la merde, et que c'est très dur à modéliser, et donc complexe à reproduire. C'est aussi pour ça qu'on peut pas les guérir actuellement, ou alors les remplacer quand ils sont défaillants. Mais l'équipe de chercheurs a abattu un travail remarquable, puisque au cours de leur test, ils ont réussi à prouver que leurs neurones artificiels se comportent comme de véritables neurones face aux stimulations. Eh ben, un pas de plus vers le transhumanisme. Oui, enfin le but n'est pas de remplacer un cerveau complet, ou d'implanter des centaines de neurones artificiels chez les gens. En tout cas, pas encore. En fait, ces puces minuscules seraient branchées sur le système nerveux, pour pouvoir transmettre les informations d'une cellule à l'autre, à la place des neurones naturels. On essaye pas de remplacer le système neuronal humain. Ici, on propose un soutien quand il commence à défaillir. Exactement, mais dans tous les cas, qu'on soit optimiste ou inquiet, c'est une sacrée avancée scientifique. Oui ? Professeur Norman, je m'appelle Lucie, j'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Bon, là je vous préviens, cette actu craint un peu, puisque en analysant une base de données qui comprend 3 milliards d'utilisateurs, Microsoft a découvert que plus de 40 millions de mots de passe déjà piratés étaient toujours utilisés pour accéder à ces services. Ah ouais, on n'est pas au top de la sécurité là. Ouais, on ne peut plus, Eric. Du coup, Microsoft a envoyé un message aux utilisateurs concernés pour leur demander de modifier leur mot de passe. Mais bon, là, c'est pas sûr qu'ils le fassent. En fait, énormément de gens utilisent le même mot de passe sur tous leurs comptes. Donc il suffit qu'un service soit piraté pour que l'on puisse avoir accès à tous les autres. Bon voilà, on vous encourage à changer vos mots de passe régulièrement, et surtout à en utiliser indifférent pour chaque compte que vous créez. Et si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, si vous avez des dizaines, voire des centaines de comptes un peu partout sur Internet, eh bien, n'hésitez pas, again, à utiliser un gestionnaire de mots de passe. À titre perso, j'utilise Dashlane. Et croyez-moi que c'est bien pratique. Les plantes sont dotées de sens. Elles peuvent voir la lumière, sentir le vent et entendre vos paroles. Ouais, Eric, t'as quelque chose à ajouter ? Oui, oui, il y a une expérience menée par Ikea qui montre ça. Ils avaient mis deux plantes dans une école, et ils avaient demandé aux enfants de dire des mots d'amour à l'une, et des insultes à l'autre. Les deux plantes étaient évidemment traitées de la même façon, même lumière, même engrais, même quantité d'eau. Et pourtant, au bout de 30 jours, les résultats étaient très parlants. La plante complémentée était en bonne santé et grandissait bien, et l'autre était terne et avait des feuilles brunâtres. On en avait donc déduit que les plantes ont une ouïe, ou tout du moins qu'elles sont réceptives, d'une manière ou d'une autre, à la positivité dégagée par les individus. Pour en revenir à notre étude, des chercheurs israéliens viennent d'ajouter un autre sens aux nombreuses capacités des plantes, et visiblement, elles seraient capables de parler. Comme Groot ? Je s'appelle Groot. Alors bon, elles ne pourront pas faire des phrases, ni faire du bruit, mais elles émettraient des ultrasons pour communiquer en situation de stress. Ces ultrasons sont compris entre 20 et 100 kHz, donc indétectables à l'oreille humaine, mais les chercheurs ont pu les enregistrer, même à plusieurs mètres de distance. Ce qui est rigolo, c'est que cette émission fonctionne un petit peu comme du morse. C'est-à-dire que les ultrasons sont plus ou moins nombreux selon la situation. Comme si une situation correspondait à un nombre de sons. On va vous donner un exemple, parce que là, on se perd un peu. Alors, par exemple, un plant de tomate en situation de sécheresse, il émettra en moyenne 35 sons par heure, alors qu'un plant de tabac, ça sera plutôt 11. Mais lorsque la tige est coupée, donc c'est une autre situation de stress, la tomate, elle émet 25 sons par heure, et le tabac, 15. C'est un petit peu insolide comme étude, mais ça pourrait être utile. Bah oui, parce que si on comprend les plantes, et bien on pourra répondre plus facilement à leurs besoins, et éviter qu'elles ne disparaissent de manière tragique, par exemple. Typiquement, en agriculture, on pourrait savoir si la plante manque d'eau, ou de nutriments, ou si elle a trop de soleil ou pas, c'est bref. Cette étude est peut-être le commencement de quelque chose de plus grand. Il a compris que tu voulais qu'il s'en fasse un chapeau. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je s'appelle Groot. Il est soulagé que ce soit pas ça. Je s'appelle Groot. Il déteste les chapeaux. On sait que vous êtes principalement des hommes sur la chaîne. Voilà les statistiques. Bon, voilà, désolé, mais on serait ravis s'il y avait plus de femmes. Mais bon, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Peut-être que si la voix du présentateur était celle d'une femme, ça changerait un petit peu. Constance, t'es intéressée par l'opportunité ? Euh, enfin, je fais déjà l'écriture et le montage. J'ai pas le temps, moi. Alors moi, Christian, aucun souci, je fais la voix quand tu veux. Merci, Arnaud, mais t'as pas tout compris, là. Mais bon, on va quand même vous parler de contraception. Et aujourd'hui, on va vous parler des implants contraceptifs. En fait, c'est des petits bâtons en plastique qui s'insèrent sous la peau du bras. Et ils libèrent des hormones, exactement comme la pilule, mais sauf que t'as pas besoin d'y penser tous les jours. Et des implants, il y en a 200 000 qui sont posés chaque année, donc ce n'est pas rien. Sauf que, voilà, on vient de se rendre compte que s'ils sont mis trop profondément dans le bras, ils peuvent migrer dans le corps et finir dans les poumons. Ça, c'est pas ouf. Si l'implant gouge, il peut y avoir deux problèmes. D'abord, la contraception sera inefficace. Et ensuite, s'il va se coincer dans l'artère pulmonaire, bah ça peut être dramatique. Enfin bref, pour l'instant, il n'y a eu que 30 cas, mais l'Agence Nationale de Sécurité et du Médicament appelle à la vigilance. La semaine dernière, c'était la semaine du drone. L'événement s'est passé à Amsterdam et les professionnels du domaine ont pu montrer leur dernière invention. Et celle qui a retenu notre attention, c'est AVI, un drone qui sera capable de livrer du matériel médical dans des zones très compliquées d'accès. Et cela pourrait être, on ne peut plus, révolutionnaire. Imaginez, vous faites de l'alpinisme, et là, bim, vous vous coincez le bras dans la montagne, et vous restez bloqué comme un con. Bah, le drone pourra vous apporter des vivres, ou une scie pour vous amputer et vous décoincer. Ouais, ouais, ça me rappelle un truc de ton histoire. T'as trouvé l'idée tout seul, Eric ? Oui, bon, c'est pas la question. Bon, pour en revenir au drone AVI, il présente à la fois les caractéristiques des appareils classiques, et ceux des ailes volantes. N'ayons pas peur des mots, c'est un gros bâtard. Oui, Arnaud, c'est très joliment résumé. En fait, en gros, le drone a quatre hélices qui lui permettent de décoller et d'atterrir verticalement. Donc, il peut décoller et atterrir n'importe où, même dans un tout petit espace. Et donc, en fait, il a aussi la forme d'une aile volante. Un peu comme un deltaplane. Ce qui lui permet de voler rapidement et pendant beaucoup plus longtemps qu'un drone classique. Sur le papier, en fait, il a tous les avantages des deux modes de déplacement sans leurs inconvénients. L'idée du projet, c'est de développer un moyen de transmettre du matériel médical rapidement et à moindre coût. Pour l'instant, on utilise des hélicoptères dans ce genre de cas, mais c'est quand même moins pratique et il y a pas mal de contraintes. En tout cas, ce drone est très maniable et son hybridation le rend particulièrement adapté aux régions difficiles d'accès. Ça pourrait donc permettre d'intervenir en cas d'urgence et de sauver des vies. Et ça, on ne peut que, évidemment, l'applaudir. Là, je pense que je vais mourir assez rapidement si je trouve pas un drone. Là, il y en a un. Mais le problème, c'est que les drones, ils sont super hauts. Envahir toutes nos maisons avec leurs étagères, Billy et leurs tables basses lacs, ça ne suffisait pas. Désormais, Ikea s'intéresse à nos maisons du futur. Mais quand je dis ça, je ne parle pas des smart homes. Là, je parle des maisons qui se trouveront sur Mars. Ah bah, on a le temps ! Alors oui, certes, on a un petit peu le temps, mais une des designers de l'entreprise suédoise s'est rendue dans la Mars Desert Research Station en Utah. C'est bon, je l'ai bien dit ? Nope, pas ouf. Ok, c'est pas grave, je continue. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de recherche qui est censée reproduire la vie sur Mars. Elle a aidé à concevoir l'habitation idéale. Cette habitation, c'est un dôme de 8 mètres de diamètre dans lequel 6 personnes doivent vivre. Ouais, comme vous vous en doutez, c'est tout petit. Donc, le plus gros travail là-dedans, c'est l'optimisation de l'espace pour pouvoir répondre à tous les besoins humains. Donc, eh bien, newt newt. La vidéosurveillance se perfectionne de plus en plus et c'en est même carrément flippant, selon certains. Oui, parce qu'on peut reconnaître ton visage, ta voix, tes empreintes et on peut même détecter ta démarche à travers un mur. Et oui, je vous jure, on en parle sur l'Astrolabe. Enfin bon, des chercheurs chinois ont développé là une intelligence artificielle capable de lire sur les lèvres et c'est plutôt impressionnant. L'idée n'est pas nouvelle. En 2016, Google avait déjà développé une IA qui savait lire sur les lèvres mais son taux de réussite était seulement de 46,8%. Pour info, les humains étaient autour de 12% de réussite dans les mêmes conditions. Donc, les IA sont quand même bien plus performantes. Pour créer leur IA, les chercheurs ont choisi une approche un peu différente. Ils n'ont pas basé le deep learning uniquement sur des vidéos mais aussi sur la reconnaissance vocale. Pour apprendre à lire sur les lèvres, l'IA a donc pu analyser chaque vidéo image par image mais aussi par séquence tout en comprenant ce qui était dit et ça a permis ainsi une analyse beaucoup plus fine sur la base d'ong ou d'image. Concrètement, en fait, si vous essayez de lire sur les lèvres tout en entendant vaguement le contexte de la conversation, bah c'est plus facile que si vous n'entendez rien du tout. Comme dans le Whisper Challenge. Bon, le plus important là-dedans, c'est de savoir que cette technique d'entraînement a payé puisque leur IA arrive à lire sur les lèvres à plus de 90% en chinois et 97% en anglais. C'est donc quand même pas rien. Et d'ailleurs, les chercheurs envisagent d'appliquer cette technique pour apprendre le langage des signes à une autre IA. Comme ça, tout le monde pourra être surveillé sans aucune discrimination. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, je vous propose de faire un petit test pour savoir si vous êtes meilleur que cette IA. Vous êtes prêts ? Euh, oui. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai dit ? Chris, ton avatar, il bouge pas les lèvres. Ils peuvent pas deviner. Ouais, c'est pas faux. Je lis sur leurs lèvres. Alors, j'arrive à lire ce qu'ils se disent ou pas ? Non, mais... Non, c'est loin là. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de cette IA qui lit sur les lèvres ? Est-ce que vous êtes impressionné par les neurones artificiels ? Ou vous avez peut-être hâte de voir le drone ambulance à l'oeuvre ? Eh bien, voilà, voilà, voilà. Dites-nous votre opinion en commentaire. On est assez curieux de savoir. Sinon, ça fait un moment qu'on vous l'a pas dit, donc venez nous suivre sur Twitter. On est un petit comité, alors c'est cool. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Eh bien, voilà, je crois que tout est dit. Et sur ce, on peut se dire au revoir. Au revoir.